Yo, bonsoir à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de l'événement California Streaming d'Apple dans lequel ils viennent de présenter, là juste à l'instant, il y a quelques dizaines de minutes, les iPhone 13, iPhone 13 Pro, l'Apple Watch Series 7 ainsi que l'iPad et l'iPad mini qui n'étaient pas prévus. Alors je dis que ce n'était pas prévu parce que sur toutes les vidéos que je vous ai faites jusqu'à maintenant, je vous annonçais que l'iPad mini sortirait en octobre en même temps que les MacBook Pro et en fait on s'est royalement planté, les rumeurs de manière générale, moi en particulier, et c'est justement la beauté de ce type d'événement. Dans cette vidéo, on va faire le bilan détaillé de ce qui a été annoncé pour chaque produit. N'hésitez pas à utiliser le chapitre de cette vidéo pour arriver directement au passage qui vous intéresse. Quoi qu'il en soit, je vous proposerai de poster vos réactions dans les commentaires de cette vidéo puisque demain je m'appuierai sur vos commentaires pour faire une autre vidéo sur ma chaîne secondaire, un petit peu plus détendue, moins formelle, etc. dans laquelle ça sera une grosse discussion entre ce que vous avez pensé de cet événement, ce que moi j'ai pu en penser, ce qu'on a découvert entre maintenant et demain soir. Il y a forcément des nouveaux trucs qui arrivent et ça sera posté encore une fois sur la chaîne secondaire. Contre toute attente, on parle d'iPad dès le début de cette conférence. Tout le monde, moi inclus, vous annoncez que les iPads seraient pour le mois d'octobre. Encore une fois, on s'est tous trompés et c'est ça qui est très beau avec les rumeurs. C'est pour ça qu'il faut toujours les prendre avec des pincettes. Ce n'est pas l'iPad mini qui est annoncé mais un iPad tout court, en fait l'iPad d'entrée de gamme qui est renouvelé. La puce est une A13 Bionic et on gagne 20% de performance que ce soit sur le CPU ou le GPU ainsi que sur le Neural Engine. Globalement, un improvement de 20%. Apple a jugé bon de préciser que c'était trois fois plus performant que le meilleur des Chromebook et deux fois plus performant que la meilleure des tablettes Android, je n'ai pas vraiment compris pourquoi. Un nouveau Image Signal Processor qu'on appellera ISP dans la suite de cette vidéo fait son apparition, mais il y en a chaque année des nouveaux ISP donc on ne sait pas vraiment s'il est nouveau pour cette année ou juste nouveau pour l'iPad. On s'y perd un petit peu. Tous les produits qui ont été annoncés ce soir ont un nouvel ISP. Est-ce que c'est le même ISP pour tous les produits ? Est-ce que c'est juste un nouvel ISP par rapport à la génération précédente du produit en question ? Quoi qu'il en soit, cet ISP permet une meilleure gestion des selfies, de la texture de la peau en fait. La mienne est un petit peu lumineuse parce qu'il fait chaud et humide et qu'il est tard quand je vous fais cette vidéo. Et de l'autofocus en faible luminosité. La caméra frontale de cet iPad hérite de center stage de la caméra de 12 millions de pixels de l'angle de 120 degrés que vous avez vu arriver sur les dernières iPad Pro sorties cet été. Et ce qui est bizarre c'est qu'Apple nous annonce que True Tone fait enfin son arrivée sur l'iPad. Moi j'étais persuadé que True Tone existait sur tous les produits. C'est une technologie qu'on a l'habitude d'utiliser depuis des années. Et c'est toujours un petit peu bizarre quand on nous présente l'arrivée d'une techno alors qu'on pensait qu'elle était déjà là. Cet iPad pourra gérer l'Apple Pencil de première génération ainsi qu'un Smart Keyboard. Elle est commercialisée en 64Go en 256Go. Une version cellulaire existe et le premier prix est à 389€. Elle est d'ores et déjà disponible en précommande et les livraisons se feront à partir du 24 octobre. On passe maintenant à l'iPad mini qui devait encore une fois sortir en octobre. Non il n'y a aucune chance que l'iPad mini sorte ce mois-ci. Non 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 ça sera pour octobre avec les MacBook Pro. Et bien non elle a été annoncée ce soir. Les précommandes sont sorties ce soir. Je l'ai même précommandée. Elle arrive le 24 à la maison. Donc évidemment il y a un test de prévu. Un déballage, un test de prévu de cet iPad mini. Mais j'y reviens dans un instant. Il est quand même super important que vous mettiez un petit pouce vers le haut à ce moment de la vidéo pour l'algorithme de YouTube. Cet iPad mini elle arrive dans 4 coloris avec des noms toujours plus rocambolesques comme Lumière Stellaire. Je vous assure ils ont osé faire un Lumière Stellaire. C'est genre un beige. Voilà c'est beige. L'écran liquid retina est capable d'envoyer 500 nits de lumière. C'est bien mais c'est pas ouf. Je me serais quand même attendu à quelque chose d'un petit peu mieux. Et Touch ID arrive sur le haut du châssis de l'iPad pour pouvoir accommoder l'Apple Pencil qui viendra sur le côté de l'iPad. Et l'iPad mini fait la taille de l'Apple Pencil en fait. C'est pour ça qu'il faut le bouton sur le dessus. Donc pas de Face ID malgré tout ce qu'on avait pu partager également dans les rumeurs. Un Touch ID comme sur l'iPad Air sur le dessus. L'écran fait 8,3 pouces. Je vous l'ai pas dit mais si ça peut vous aider. 8,3 pouces. Moi ça m'aide pas. On arrive là avec une puce A15 Bionic. Alors pour vous donner une petite astuce pour vous retrouver dans le numéro des puces. Le numéro de la puce ne correspond pas au device, à l'iPhone etc. Mais au numéro d'OS avec lequel le périphérique arrive. C'est à dire que pour un iPad qui arrive avec iPadOS 15, la puce de livraison c'est un A15. Les iPhone 12 de l'an dernier qui étaient arrivés avec une puce A14, c'est parce que c'était iOS 14. Vous avez compris le principe. Là aussi Apple nous annonce 40% de performance en plus. Mais pareil, est-ce que c'est par rapport à l'iPad précédente ? Est-ce que c'est par rapport à l'iPad mini précédente ? A l'iPad Pro on sait pas trop non plus où on va. Est-ce que c'est légitime de comparer 40% de performance en plus par rapport à un périphérique qui est aussi vieux que l'iPad mini. Qui n'est pas un périphérique d'ailleurs mais un produit en lui-même. Non parce que je sais il y en a des petites astillons qui vont dire Oui Lucas l'iPad c'est pas vraiment un périphérique etc. Non effectivement l'iPad n'est pas un périphérique. Calmez-vous il est beaucoup trop tard 21h55 au moment où je tourne ce passage là. On se détend. Ce qui est cool c'est qu'on a de l'USB-C 3.1 Gen 1. Donc limité à 5 gigabits par seconde qui fait son apparition à la place du Lightning. Donc 10 fois plus rapide que le Lightning. De Wifi 6, du de la Wifi 6 pareil régulièrement sur inutile. Et de la 5G sur la version cellulaire qui est la version que j'ai commandé. Toutes les caméras avant arrière passent en 12 millions de pixels. Avec un flash true tone à l'arrière. Pareil il n'y en avait pas je pensais que oui. Du Smart HDR à l'arrière à l'avant aussi je crois. Et surtout center stage devant avec encore une fois les 120 degrés etc. Cette techno est vraiment cool en fait. Vous posez votre iPad et s'il y a d'autres personnes qui rentrent dans le champ. L'iPad elle fait un crop automatiquement. Elle ajuste très très bien. Elle est en précommande ce soir en 64 gigas, 256 gigas. Cellulaire ou Wifi. Et le tarif de base est de 559 euros. Encore une fois j'ai commandé un modèle 64 gigas cellulaire. Pour vous en faire le déballage puis le test ici. Donc pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Histoire de ne pas louper les prochaines vidéos. L'Apple Watch série 7 maintenant. On revient sur le programme initial qu'on attendait. Une Apple Watch, des iPhones, les iPads. C'était totalement surprise. Donc les Apple Watch série 7. Comme prévu, enfin ça fait plaisir d'avoir raison. Elle a un écran plus grand de 20% plus grand. Les bords de l'écran eux sont 40% plus étroits. Donc moitié moins large que ce qu'ils étaient précédemment. Et ce changement majeur de design. Il permet à l'Apple Watch série 7. De proposer une nouvelle méthode de saisie de texte. Puisqu'un clavier quand vous essayez de taper un message. Ou de dicter un message. Ou d'écrire un message. Vous n'êtes plus obligé de passer par le scribble. Il y a également un clavier qui existe. Donc soit en tapant sur le clavier. Soit tout simplement en faisant des swipes sur le clavier. Comme sur votre iPhone en fait de la même manière. On saupoudre un peu tout ça de Machine Learning. Et Apple nous indique qu'ils sont capables. C'est beau. De prédire le mot suivant que vous allez taper dans une phrase. Comme exactement ils font déjà sur un iPhone. Donc c'est cool. Ça devrait faire gagner pas mal de temps. Évidemment tout ça sera testé. Pour vous donner une idée de la taille de l'écran. Visualisez la complication infographe modular. Qui a un champ de données large au milieu. Avec trois petits champs de données en bas. Et bien là en fait l'écran est tellement grand entre guillemets. Que vous aurez la place de rentrer deux champs larges. Sur votre infographe modular. Ça peut être très intéressant. Cette nouvelle montre est certifiée IP6X contre la poussière. Et WR50 contre l'humidité. Bon voilà. Et une nouvelle charge rapide lui permet d'atteindre les 80%. En partant de 0. De 0 à 80% en 45 minutes seulement. Donc 30% plus rapide que l'Apple Watch série 6 que j'ai au poignet. Et de gagner 8 heures d'analyse du sommeil. C'est peut-être le truc le plus important. Gagner 8 heures d'analyse d'une sommeil en 8 minutes de charge. Donc vous allez vous doucher. Vous branchez votre Apple Watch sur son chargeur USB-C. Il y a un chargeur USB-C vers Apple Watch qui vient de sortir sûrement pour alimenter cette charge rapide. Et quand vous revenez. En fait il y a 8 heures de charge juste après vos 8-10 minutes de douche. Ça c'est trop bien. Donc l'autonomie n'augmente pas. Ou alors j'ai loupé un truc. Vous manquerez pas de me le dire dans les commentaires. Mais la charge est beaucoup plus rapide. Et en fait ça se rejoint. C'est un petit peu la même chose. Je pense même que je préfère une charge plus rapide qu'une autonomie plus importante. On a là aussi 5 couleurs en aluminium. 3 couleurs en acier. Et 2 couleurs en titane. Personnellement la couleur graphite titane. Je pense qu'il va falloir être fort. Et comme prévu encore une fois ça fait du bien. Les Apple Watch ont du retard. Et donc on ne sait pas quand elles seront précommandables. Ne serait-ce que ça. A l'automne nous dit Apple. Donc peut-être que courant octobre on pourra commander des Apple Watch pour livraison novembre-décembre. Aucune idée. Et la vraie grosse surprise juste après ce passage de l'Apple Watch. C'est que Apple nous parle d'Apple Fitness Plus comme d'habitude. Donc c'est le fait d'avoir des cours sur votre Apple TV, votre iPhone, votre iPad connectés à votre Apple Watch. Technologie trop bien. Mais comme à chaque fois qu'Apple annonce un truc comme ça. Au début c'est qu'aux Etats-Unis, Canada éventuellement s'ils sont chanceux. Mais comme Apple News ça n'arrive jamais dans les autres pays. Donc moi ils font leur démo et puis je croise les bras. Je me dis ouais bon allez encore un truc qu'on n'aura jamais, encore un truc qu'on n'aura jamais. Et ça arrive en France avec 21 autres pays. Et en fait j'ai pas pris trop de notes dessus. Donc il y a plein de nouveaux trucs qui arrivent dans Apple Fitness Plus. Pour nous en fait il y a juste Apple Fitness Plus qui arrive. Et là où c'est très cool c'est que vous avez des programmes d'entraînement avec plein de types d'entraînement différents. Que ça soit du pilates, de la méditation. La méditation arrive sur Apple Fitness Plus. Et vous aurez des entraînements de 5 minutes à 45 minutes. Donc aucune excuse pour être feignant ou pour ne pas faire de sport. 5 minutes c'est avant d'aller se doucher quoi. On peut faire le petit entraînement vite fait dans la salle de bain. Ça va trop trop vite. Et ça permet de faire un minimum de sport tous les jours. Et c'est déjà très bien. Bon et là l'iPhone 13 arrive. Ça y est c'est parti. C'est maintenant le gros de l'événement. C'est à la fin. Moi à ce moment là je me dis bah il y a peut-être encore des chances qu'on a un MacBook Pro. C'est tant jamais. Non il n'y a pas de MacBook Pro ce soir. Spoiler alert. iPhone 13, iPhone 13 Pro. L'iPhone 13 d'abord. Alors c'est toujours le même design sensiblement avec le flat edge design. La face avant en ceramic shield pour bien protéger l'écran. Et sa certification IP68. Sauf que les caméras à l'arrière elles changent de disposition. Elles sont plus verticales comme ça. Elles sont en diagonale. Ça change pas grand chose. Je pense que c'est plus pour la réorganisation interne des composants. Qui permet à Apple de proposer une batterie plus grande sur ses iPhone 13 et 13 Pro. L'iPhone 13 mini gagne donc une heure et demie d'autonomie par rapport à l'iPhone 12 mini. Donc il a une heure et demie en plus que l'iPhone 12. C'est important. Et l'iPhone 13 tout court prend deux heures et demie en plus que l'iPhone 12. Donc gros gain en autonomie parce que gros gain en batterie aussi. Le notch donc la partie d'en haut où il y a Face ID est effectivement plus étroit comme prévu là aussi. Donc plus étroit de 20%. Il est pas plus fin. Il est moins large. Et là l'écran OLED progresse un petit peu. On a une luminosité maximale de 800 nits avec un pic à 1200 nits. Donc pour du contenu en Dolby Vision, en HDR10, en HLG puisque les trois sont supportés maintenant. On aura encore plus de luminosité et juste plus de confort dans les zones lumineuses. Vous êtes à la plage, vous êtes à l'extérieur etc. Où il y a des reflets, ça fait quand même du bien d'avoir un écran qui crache un petit peu. Là aussi la puce est une A15 Bionic. On a un petit peu plus de détails dessus. C'est une puce architecturée sur six cœurs. Donc on a quatre cœurs efficients et deux cœurs performants. Elle est donnée comme étant 50% plus rapide que la concurrence. Pareil. Et on a un GPU quatre cœurs qui lui est 30% plus rapide que la concurrence. Donc faites ce que vous voulez avec ça. Et à ce moment du special event ça devient indécent. Parce que de temps en temps on a souvent des Mac Pro qui se baladent, des écrans qui se baladent etc. Là on a des baies de Mac Pro raquées derrière. Alors je ne sais pas si c'est juste les façades ou si toutes les machines existent réellement et tournent. On est d'accord c'est chez Apple, ils peuvent les avoir, ça ne leur coûte rien. Mais quand même un petit peu de respect. Là aussi nouvelle caméra, nouvelle ISP. On a 47% de lumière en plus sur le grand angle. Tout simplement parce que l'optique est mieux travaillée. On va faire dire ça simplement. C'est aussi le plus grand capteur jamais produit. Et la stabilisation optique qui est arrivée sur le 12 Pro Max, qui était une exclue du 12 Pro Max. C'est pour ça que j'avais pris un 12 Pro Max moi à la base et pas un 12 Pro. C'est parce qu'il y avait la stabilisation optique du capteur. Enfin stabilisation du capteur directement, pas juste de l'optique. Et bien cette stabilisation arrive sur les iPhone 13. N'importe quel iPhone 13. Donc ça rejoint ce que je vous disais l'an dernier. On n'est réellement pas dans une volonté de limiter des fonctionnalités à l'iPhone 12 Pro Max ou 13 Pro Max. Mais juste qu'à un moment il fallait de la place pour rentrer ce système de stabilisation du capteur. A l'époque Apple ne savait pas le faire. Ils ont appris avec le 12 Pro Max. Maintenant ils savent le faire pour tous les iPhone et ça arrive sur tous les iPhone. C'est cool. Et d'ailleurs durant la conférence Apple ne fait que dire 4K HDR Dolby Vision ou Dolby Vision HDR. Je ne me souviens plus de l'ordre. Comme si les gens, normaux entre guillemets, ne savaient pas que le Dolby Vision c'est la crème de la crème de l'HDR. Donc ils précisent HDR Dolby Vision parce que c'est de l'HDR mais à la sauce Dolby Vision. Comprenez bien que c'est quand même aussi bien voire mieux que de l'HDR HDR 10. Et la petite nouveauté sympa sur ces iPhone 13 c'est le cinématique mode avec du rack focus. Le rack focus c'est quand vous regardez un film, une série et vous avez deux personnages. Donc un devant, l'autre en arrière plan. Et la mise au point est faite sur celui qui vous parle comme moi. Et au moment où il regarde son collègue derrière, la mise au point est faite sur le collègue. La mise au point suit le dialogue en fait tout simplement. Et ça l'iPhone sait maintenant le faire de manière dynamique et automatique surtout. C'est à dire que vous allez filmer avec votre iPhone et automatiquement l'iPhone va anticiper la scène. Quand quelqu'un rentre dans le champ, au moment où la personne rentre il détecte que c'est une personne et du coup va faire son focus dessus. Quand la personne regarde, enfin la démo est juste bleu fente. Je suis très curieux de voir à quoi ça peut ressembler. Ça ne me servira à rien au quotidien mais ça peut être très très intéressant. Bien entendu c'est une nouvelle année donc on a plus de bandes en 5G, plus de débits en 5G. C'est génial la 5G blablabla. Et là les tarifs sont les mêmes que ceux pour l'iPhone 12. C'est 809€ pour le 13 mini, 909€ pour le 13. Même si la capacité d'entrée de gamme entre guillemets passe de 64 à 128Go. Donc on a une gamme en 128, 256, 512. L'après-commande se fera vendredi 17 septembre, donc là vendredi, pour une sortie le 24 septembre, donc vendredi d'après. L'iPhone 13 Pro reprend beaucoup des caractéristiques de l'iPhone 13. Donc si je ne parle pas d'un truc, assumez que c'est la même chose que l'iPhone 13. Dans tous les cas on le redétaillera encore plus tard. L'iPhone 13 Pro sera disponible en 4 couleurs. Un bleu, un or, un blanc et un graphite, un gris sidéral. Et mon choix se portera très clairement sur un 13 Pro gris sidéral en 256Go. Il possède 3 caméras à l'arrière, comme les Pro actuelles, j'ai vraiment l'impression qu'elles sont plus fat, les caméras des iPhone 13 par rapport aux iPhone 12 Pro. Une des nouveautés, c'est que le téléobjectif passe de 2,5x, 5 fois, donc à 3 fois. Ça peut être intéressant, et il y a aussi l'arrivée de la macro-photographie. Je ne sais pas avec quel objectif, mais la mise au point minimale sera de 2 cm. Donc ça promet de faire des photos très très sympa, ça. Là aussi, tous les objectifs sont plus lumineux, avec des capteurs plus grands, des photosites plus grands, c'est plus mieux, etc. Je le prends avec des pincettes et je frôle un petit peu l'ironie là-dessus, parce que l'an dernier, Apple avait annoncé un iPhone 12 Pro Max avec une qualité incroyable par rapport à l'iPhone 11 Pro Max. Je vous avais fait une vidéo dans laquelle c'était absolument pas évident, et je voyais pas de différence entre le 11 Pro Max et le 12 Pro Max. Un truc particulier, c'est que la mise au point dynamique arrive en vidéo sur l'iPhone 13 Pro. C'est-à-dire que, comme les Litros à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez des Litros, c'était une espèce de caméra rectangulaire en parallèle épipède rectangle, très bizarre en fait, qui permettait tout simplement de prendre une photo, et a posteriori de choisir où vous vouliez faire la mise au point. Et bien là, c'est pareil pour la vidéo. Vous allez pouvoir filmer votre vidéo, ensuite choisir où c'est que vous vouliez la mise au point, et choisir le bokeh que vous vouliez sur cette mise au point. C'est assez délirant, je suis très curieux de voir comment ça fonctionne, parce que physiquement, je me l'explique pas. Et là aussi, c'était prévu du moins attendu, le ProRes fera son apparition en fin d'année, comme le ProRo l'an dernier. Le ProRes, c'est, pour faire simple, un format de fichier vidéo qui permet de travailler de la meilleure des manières votre vidéo quand vous êtes un professionnel. Perso, moi, je ne l'utilise même pas, y'a pas d'intérêt à mon niveau. Sur le 13 Pro, la puce A15 Bionic, elle passe à 5 coeurs de GPU au lieu de 4 coeurs de GPU, donc évidemment elle est plus puissante que celle qui a 4 coeurs, et je vous ressors pas les pourcentages par rapport à la concurrence, tout le monde s'en fiche. Moi, en tout cas, je m'en fiche. L'écran est un super rectina XDR avec 1000 nits de lumière maximale et toujours d'Epic à 1200, on va pas plus loin que l'iPhone 13. Et il intègrera ProMotion qui permet à l'écran de passer de 10 Hz, quand vous ne faites rien sur l'écran, à 120 Hz. Et iOS 15 sera tiré parti de cet affichage dynamique pour ajuster la fréquence de rafraîchissement de l'écran et suivre la vitesse de votre doigt sur l'écran de manière dynamique pour économiser au maximum la batterie. 100% des métaux rares sont recyclés, j'ai d'ailleurs totalement oublié de le dire dans la partie sur l'iPhone 13. Là aussi, les précommandes seront à partir de ce vendredi pour une livraison vendredi prochain. Là aussi, les tarifs sont les mêmes que ceux de l'iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, alors c'est des tarifs totalement indécents, j'avais oublié. 1150€ et 1259€. Voilà, c'est le moment où je sais plus trop quoi dire, à part peut-être mettre un pouce sur cette vidéo, puisque ça c'est gratuit et que perso, j'ai sommeil. Le stockage propose maintenant une option de 1TB, Arnaud si tu regardes cette vidéo, c'est pour toi, parce que j'ai un pote qui prend le plus gros, même si en fait il utilise 40Go de stockage sur son iPhone, ça me fait beaucoup rire. Et comme promis dans la vidéo de hier sur la chaîne secondaire, du coup l'iPhone arrivera le jour de sa sortie, si je ne suis pas mauvais sur la précommande, le 24, et on le testera à Barcelone le week-end du 25-26, donc encore une fois, abonnez-vous, tout ça tout ça. iOS 15, iPad OS 15, TV OS 15, WatchOS 8 seront disponibles lundi prochain, lundi 20, donc si vous avez un profil bêta sur votre iPhone, votre Apple Watch, quelque chose, c'est peut-être le bon moment pour le supprimer, histoire de ne pas rester bloqué avec la Golden Monster pendant un mois, deux mois, de rester bloqué avec un profil bêta. Supprimez-le maintenant, comme ça lundi prochain, quand la mise à jour finale arrive, bam, vous prenez la mise à jour finale facilement. Et c'est aussi le bon moment pour me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et de la vidéo d'Apple, également, parce que c'est ce qui va alimenter la vidéo que moi je vais faire demain sur ma chaîne secondaire. Il y aura mes réactions, il y aura surtout mes réactions à vos réactions, donc partagez-moi ce que vous en pensez, et plus il y aura de réactions intéressantes de votre côté, plus ma vidéo aura matière à proposer des trucs intéressants elle aussi. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne nuit même, je doute que vous regardiez cette vidéo ce soir, il est 22h15 quand je la termine, voilà, il reste à faire le montage, tout ça, tout ça, je vous aime putain. Et je vous fais des grosses bises en vous souhaitant une excellente soirée, et donc à demain, ciao ciao.